Merci. Julien Aubert. Merci, M. le Président. Oui, tout d'abord, en introduction, je voudrais quand même exposer ma stupéfaction sur un texte qui mérite un débat, d'entendre les adjectifs qui ont pu être utilisés sur certains rangs et qui tiennent plus des imprécations ou de la caricature que d'un débat sur le fond. Illogique, incongru, nous avons même eu, affligeant, irresponsable, nous avons même eu, convoqué à ses bancs, l'Allemagne nazie. Et donc, le point Goodwin a été atteint. Je ne vois pas le lien entre l'Allemagne nazie et le sujet qui nous... Eh bien, s'il n'y en a pas, alors dans ce cas-là, autant ne pas l'évoquer, chers collègues. Alors, ensuite, nous avons entendu une deuxième catégorie d'arguments, qui était de dire que, comme cela avait été adopté il y a une dizaine d'années, il était illogique de revenir dessus. Là, puisque certains d'entre vous ont exposé une forme de logique, je trouve qu'il est illogique de défendre l'idée que le législateur ne pourrait pas revenir sur certaines réformes, ajouts, modifications, qu'il jugerait, à la pratique, contre-productives ou néfastes. Ensuite, Martial Saladier a eu raison, à mon sens, de rappeler que la définition originelle du principe de précaution, dans son sens juridique, est en réalité beaucoup plus étroite que ce que le débat politique a pu en faire. Et qu'entre la volonté du législateur initial et l'utilisation qu'on en fait dans le débat politique, en réalité, on ne parle pas forcément de la même chose et qu'on mêle le principe de précaution à peu près à toutes les sauces. Et c'est pourquoi, en réalité, je n'aborde pas cette proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer un principe d'innovation responsable sur le plan juridique, mais bien sur le plan politique. Parce que, politiquement, le message tel qu'il est aujourd'hui entretenu par le débat public, le message du principe de précaution, c'est que la France a peur du progrès. Et qu'il s'agit là d'envoyer un signal politique sur un problème de fond entre un principe passif, le principe de précaution, c'est en réalité un frein, et un principe actif, qui serait celui d'avoir un développement responsable. On pourrait d'ailleurs même parler de développement soutenable. Et ce n'est pas le même principe. La prudence et la précaution, ce n'est pas la même chose. Lorsqu'il neige, la précaution, c'est de rester à la maison. La prudence, ou la responsabilité, c'est de rouler lentement. Eh bien, je crois que la proposition de loi qui nous est soumise, eh bien, elle est de dire que la France ne doit pas rester à la maison quand il neige, c'est qu'elle doit apprendre à rouler lentement pour éviter de basculer dans le fossé. Et je conclurai cette intervention de soutien en disant que ce qui m'a frappé dans certaines des allocutions qui ont pu être prononcées il y a quelques minutes, c'est une forme de procès du progrès. Et que cela montre bien que c'est un débat politique, c'est qu'au-delà... Je ne vous ai pas interrompu, chers collègues. Je ne vous ai pas interrompu. Et pourtant, Dieu sait que nous en aurions eu envie. Derrière les expressions qui ont pu être utilisées, qu'en fait, il s'agissait de faire le procès du progrès, j'ai même entendu l'un des orateurs parler du fait que, en défendant ce principe d'innovation responsable, on voulait en réalité réhabiliter un modèle productiviste. Et je crois qu'au-delà en réalité du débat qui nous occupe, c'est quelque part les tenanciers d'une idéologie dite de l'économie circulaire qui est enrégée une idéologie... Oui, oui, c'est-à-dire qui vise en réalité à la décroissance, qui vise en fait à basculer dans un modèle dont les citoyens n'ont jamais débattu, qui est un modèle nouveau, un modèle parfois d'ailleurs influencé par les théories écologistes et les plus dures anticapitalistes, alors qu'effectivement, derrière le principe d'innovation responsable, nous avons envie d'être à la hauteur des générations qui nous ont précédées, de continuer à inventer, de continuer à innover, de continuer à bâtir le progrès en étant conscient que la croissance n'est pas un vingt mots et qu'elle peut continuer et que nous n'allons pas basculer dans un monde de régression ou de croissance zéro. Voilà le débat politique qui est derrière. Et en entendant les arguments et la faiblesse des arguments de certains de mes collègues, eh bien si je n'avais pas eu d'opinion au départ sur ce principe d'innovation responsable, j'en suis deux fois plus convaincu aujourd'hui qu'aujourd'hui, telle une espèce menacée, l'innovation doit être protégée. Merci.